Admis au service de cancérologie de l'hôpital général Adolphe Sissé, Sambadjou Doné, artiste musicien congolais connu sous le célébrissime pseudonyme de Sambadjou, présente un état de santé dégradant qui nécessite une prise en charge conséquente sur le plan financier. Abandonné à son triste sort, comme la grande majorité de ses pères en situation de nécessité, Sambadjou, par la voie autorisée de sa compagne, jette une bouteille à la mer dans l'espoir d'une aide. Ça fait déjà une semaine de cela que je suis au l'hôpital avec mon mari. Mon message vis-à-vis de la population, aux autorités, qu'ils viennent en aide. Tu sais que la maladie, ça prend beaucoup d'argent, surtout que mon mari a beaucoup fait au pays. C'est un star qu'il connaît, donc on doit venir en aide comme on fait aussi aux autres. On doit prendre quelqu'un en aide quand il est encore en vie. Il est encore en vie, on doit se battre pour eux, pour l'aider. C'est pas quand il va mourir et puis on va venir. C'est le bénin qu'on veut l'aide. C'est ce que je demande à papa, papa et maman, on est honnêtes, de venir en aide, nous aider. Parce que c'est un méchant congolais. Une situation pénible qui met en lumière les difficultés qu'ont les artistes congolais à vivre de leur métier. Droits d'auteur insignifiants, voire inexistants, reconnaissance honorifique absente. L'artiste congolais fait effet de parents pauvres face à un système conçu pour le muet en nécessiteux, voire mondion, convient l'heure de la détresse. Sombadjo, un artiste à ne plus présenter, tant son talent l'a précédé depuis les années 80 alors qu'il était leader du groupe Vivacité Mélodia de Pointe Noire. Auteur-compositeur de la célèbre chanson Taddy, tirée de l'album qui porte le même nom et paru en 1988, Sombadjo est un leader charismatique à la voix particulièrement agréable. Je suis toujours là, bien que je n'ai pas de produits sur le marché du disque. Tous les titres que j'ai recomposés parlent pour moi et j'ai encore de l'inspiration pour continuer à satisfaire les amoureux de la bande-musique. Père de 5 enfants et âgé de 58 ans, Sombadjo demeure l'une des plus belles perles de la musique congolaise. Le laisseront nous s'éteindre sous le regard insoucieux de tous, comme cela fut le cas de Rafa Bunzeki et tout récemment de Kunku Ignace, dit Master Moana Congo, puis qu'on viendra le moment des obsèques, nous lui rendrons un hommage digne d'un fils du pays. La question est posée à la conscience de tout un chacun, mais aussi et surtout à ceux qui incarnent l'autorité nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada